Un mercredi soir, quai de Tournelle. Sur la péniche, le vaisseau fantôme. Le festival du film Underground va commencer. Les amateurs de films gore sont installés. Ce soir, la chance est donnée aux réalisateurs. Il est 20h et jusqu'à minuit, leurs courts-métrages feront frissonner le public. Ce ne sont pas forcément des films trash, ce sont des films qui ne rentrent pas dans un circuit de production normal. Ce sont souvent des films faits en DV, des films autofinancés. Il y a parfois des boîtes de prod derrière, mais ce sont des micro-boîtes de prod qui sont souvent créées par les réalisateurs eux-mêmes. Ces films de genre ne sont pas encore bien accueillis par les sociétés de production françaises. Les jeunes réalisateurs ont des difficultés à trouver de plus gros moyens de financement. Je trouve que c'est une bonne idée de montrer un peu ce qui se passe justement chez les jeunes qui essayent de faire des films la plupart du temps au sein de structures quasi inexistantes. Donc c'est bien, c'est une très bonne initiative et je suis à fond pour... Ambiance tamisée dans la péniche. Le rouge domine sur l'écran, comme dans la salle. Ce soir, c'était vachement bien. Je trouve ça assez drôle de faire ça dans une péniche, un peu comme ça, un peu à la rage. Ça va bien avec le style de film. À la fin de la projection, le public semble conquis. Les membres de l'association Fantasy Films, organisateurs du festival, peuvent se féliciter de la sélection des films.